Dog et dog, y'a un, avant stage, pourquoi on est tonight ? vraiment une connaissance très poussée de par son travail mais aussi de par les gens qu'il côtoie ce sont tous des grands sportifs de milieux tout à fait différents ça peut être des judokas, des sportifs de natation ça peut être des footballeurs, des tennismans, des sauts à la perche il en a plein, franchement il en a connu plein, c'est incroyable et du coup ce bouquin c'est un condensé de bonnes pratiques et de surtout comment avoir l'état d'esprit du gagnant comment ramener l'or à la maison ramener l'or à la maison c'est pas simple, on le voit en lisant l'ouvrage c'est même très très difficile, ça nécessite un dévouement sans faille une discipline de faire et surtout la passion donc moi ce sont les trois facteurs vraiment que j'ai pu voir au travers de ce tout le livre il y en a d'autres bien sûr, dites moi dans les commentaires ce que vous trouvez les plus importants pour aller vers le succès et devenir un champion mais au travers de cet ouvrage vous pourrez avoir du coup des retours d'expérience et c'est super bien écrit, on est pris dedans directement j'adore ce livre parce que moi-même sportif et ça m'a appris beaucoup de choses et il y a même des choses basiques qu'on oublie comme par exemple avoir un modèle, s'y référer et faire comme lui et avoir un objectif clair, le dépasser donc oui ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître inaccessible, infaisable mais il faut se donner les moyens, tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas Afrimov il est aussi très intéressant parce qu'il a une perspective psychologique donc il dit qu'évidemment il y a le fait de faire un effort physique mais il y a aussi de le faire de manière intelligente et donc travailler la conscience mentale c'est primordial donc travailler la conscience mentale, il parle aussi d'une éthique de travail parce que sans l'éthique de travail, ce que moi j'appelle la passion il n'y a pas cette posture, cette droiture qui fait que les autres nous voient aussi comme quelqu'un de sérieux c'est très important d'avoir confiance en soi et de donner confiance et dans le monde du sport, savoir s'entourer, avoir une équipe performante tournée vers un objectif commun, c'est comme au travail, c'est l'équipe qui fait la force ça vous le savez très bien je vous laisse le résumé du livre comme d'habitude gratuit en PDF avec un lien qui vous mènera directement sur Amazon si vous souhaitez aller plus loin et lire l'ouvrage en entier en attendant je vous laisse, prenez soin de vous et soyez sportif Sous-titres par Jérémy Diaz